– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du bassin du Congo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Cela donc exige une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé et en passant les partenariats au niveau local, au niveau continental et régional. Dans les détails, ceci va être discuté, mais il y a également un besoin d'avoir une plus grande coordination et d'avoir une complémentarité qui est donc une nécessité. Au cours de ce sommet, plusieurs chefs d'État africains ont appelé à l'éveil des consciences écologiques sur le continent. Le bassin du Congo est pour rappel classé deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie. – Alors avec ce fond bleu, il s'agit de proposer finalement des alternatives à la déforestation, renforcer l'irrigation des terres agricoles et soutenir l'éco-tourisme dans cette zone. Déjanger donc capitaux pour la préservation du deuxième poumon écologique de la planète, Oumar Bar. – Oui, la bonne nouvelle c'est que déjà l'Afrique n'est pas pauvre, donc nous avons toutes les potentialités. Aujourd'hui, le bassin du Congo, on n'en a pas un pareil en Europe. Et je vous parie que si on en avait en Europe, ils savaient déjà quoi en faire. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, la mobilisation des fonds, moi je pense que ça va se faire. Le plus important, c'est les projets. Nous avons en Afrique l'habitude de lancer des projets qui contribuent beaucoup à changer. – Alors quand même, on a vu là le président congolais Denis Sassou Nguesso qui insiste beaucoup sur la question du financement. – Il existe beaucoup la question du financement, mais à mon avis, ça va se régler avec les bailleurs de fonds internationaux. Ça, ça va se faire. Mais une fois que la question du financement est réglée, maintenant il faut les projets. C'est très important de se concentrer sur des projets qui permettent aujourd'hui de donner de l'emploi aux Africains. Nous avons toujours l'habitude de développer des secteurs énergétiques, sauf que ces secteurs énergétiques, ils créent très peu d'emplois. Nous prenons par exemple l'exemple du groupe Total, c'est 10 000 emplois en Afrique. Partout en Afrique, le Sénégal 180. L'Afrique n'est pas pauvre. Les événements récents de Bolloré nous montrent que si le Bolloré est en Afrique pendant des années et des années, c'est que nous avons tout ce qu'il faut faire. Maintenant, sur les projets qui ont été énumérés, moi si aujourd'hui j'avais une recommandation à faire, c'est de beaucoup plus développer l'irrigation, développer les produits, les projets hydroagricoles qui permettent aujourd'hui de nourrir les Africains et aussi de donner de l'emploi. Parce que contrairement à ce qu'on pense, l'agro-industrie, c'est le secteur qui crée beaucoup plus d'emplois et permet de sauver des vies. J'ai l'habitude de dire ce qu'on mange tous les jours, c'est qu'on le cultive. Soit nous on met les moyens, on les cultive, soit on les exporte. Et quand on les exporte, ça dépend des produits pétroliers, ça coûte excessivement cher. Et il ne faut pas s'étonner si un jour on se lève le matin et le prix du sac de riz coûte 50 000 francs CFA. Et moi je me demande comment est-ce que les Africains vont faire. Donc il faut que nous profitions de ces potentialités qui sont énormes, qui sont aujourd'hui en Afrique, pour que les jeunes Africains puissent développer toute la richesse africaine. – Djemal Taleb. – La planète repose sur trois équilibres. La forêt du Borneo-Mekong, l'Amazonie et le Basin du Congo. C'est les trois équilibres de la planète. Le seul qui tient debout, qui est totalement préservé, c'est la forêt du Basin du Congo. Ça fait une force et une faiblesse en même temps. Une force, pourquoi ? Parce que finalement, le seul endroit de la planète où l'eau est potable, la forêt préserve quand l'émission de CO2 et conserve le CO2, c'est le Congo. Et donc du coup, le Basin du Congo devient pour la planète un équilibre de l'écosystème absolument indispensable. L'inconvénient, c'est que la planète, ou en tout cas la communauté internationale, si on peut l'appeler ainsi, a développé depuis 1992 comme arsenal de protection ou d'aide ou d'assistance en matière d'environnement, va vers ceux qui polluent, ceux qui ne préservent pas, ceux qui ne protègent pas. Et donc c'est un très mauvais visage pour ceux qui préservent. En gros, on dit à ceux qui n'ont rien fait pour préserver l'environnement, nous allons vous donner de l'argent pour que vous le préserviez. Et nous disons à ceux qui le préservent depuis toujours, vous n'en avez pas besoin, puisque c'est préservé. Ce qu'on oublie, c'est que ces pays-là mettent un sacrifice considérable contre l'exploitation de la richesse forestière, contre la protection des populations originaires de ces forêts-là, qui sont privées de son exploitation au nom de la préservation de l'écosystème. Donc cette conférence, mais celle qui l'ont précédée aussi, consiste à dire, c'est bien dans les dispositifs de Kyoto, mais plus tard, jusqu'à la dernière cap qui s'est tenue en Allemagne. C'est-à-dire, n'oubliez pas que nous avons, nous, encore un moment important dans la protection des écosystèmes. Et que ce que vous allez faire n'a aucun sens si nous, seul bassin d'équilibre de la planète, nous ne tenons pas. Et donc l'idée est de monter un fonds vert, qui consiste à la fois de taxer les énergies polluantes. C'est ce qu'on appelle la taxe décarbonée. Ce qui consiste en même temps à préserver, ou en tout cas à venir en aide à l'énergie renouvelable. C'est désormais, nous allons essayer de le produire de l'électricité et nos besoins autrement. Mais en même temps, nous allons mettre en place des instruments nécessaires pour que la déchetterie que constituait jusqu'ici les forêts ne soit plus viable, ne soit plus possible. Et qu'en même temps, les populations, nos populations en nombreuses, qui ont un rapport quasi spirituel à la forêt, continuent d'en vivre et de la préserver comme ils l'ont toujours fait. Je pense, moi, que cette réunion est une chose intéressante et que la bonne nouvelle faite aujourd'hui de Brazzaville est, de mon point de vue, une chose fondamentale. Et là, on est injuste avec le président Denis Sassongueso, pour qui c'est une obsession depuis toujours. C'est-à-dire, ceux qui connaissent le Congo savent que dans ce pays, il y a un rapport à la forêt. Mais je dis bien, le Congo, c'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour le Gabon. Donc pour tous ces pays-là, il y a un rapport au respect de la nature, au respect de l'environnement. Il y a un rapport à la forêt tel qu'en fait, sa préservation est quasi naturelle. Et donc, il est normal que la communauté internationale, qui n'existe pas, Henri Kissinger disait, donnez-moi son numéro au téléphone. En tout cas, ceux soucieux de la préservation de l'environnement comprennent que cela est nécessaire. Mais encore une fois, je pense, moi, qu'au lieu d'attendre que les autres viennent vous aider, les instruments de financer ou d'approvisionner le fonds bleu sont déjà là. On est capable de mettre en place une taxe décarbonée. On est capable de mettre en place un instrument de taxation supplémentaire pour les pétroliers. Et donc, tous ces mécanismes-là viendront en aide, encore une fois, pour que la préservation du bassin du Congo, pardon, préservation d'un équilibre de l'écosystème universel, continue à être protégée. – Thierno Amidou Baldé, on a vu plusieurs prises de parole. Le président Denis Sassou Nguesso, le roi du Maroc Mohamed VI, on l'a vu dans le reportage, le président Paul Kagame. Mais est-ce que cette rencontre a véritablement permis de montrer l'intérêt de ce fonds bleu et la nécessité pour les bailleurs de fonds internationaux de se mobiliser, finalement ? – Alors, moi, je pense que cette réunion, c'est toujours bien de se réunir pour parler du développement durable. Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse et c'est un domaine que j'apprécie beaucoup, de façon professionnelle. – Alors, ce que je voulais parler là, c'est que le climat, c'est une question de responsabilité. Ça, c'est pour tout le monde aujourd'hui. On n'a pas besoin de démontrer que le respect à l'environnement est quelque chose qui est bien pour toute l'humanité. Alors, à l'Afrique notamment, de définir des politiques publiques visant notamment à aller dans le sens du développement durable, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y a eu des démonstrations, que ce soit au niveau microéconomie, que ce soit au niveau macroéconomie. Donc, on ne doit pas attendre que des pays dictent des politiques publiques. On doit dire que le développement durable, c'est quelque chose qui est bien. C'est-à-dire, intégrons dans nos politiques le respect à l'environnement, qui intègre développement économique, mais aussi développement social. Donc, dans la gestion notamment de cette immense ressource naturelle qui est la forêt-là, on pourrait développer des activités économiques parallèles, telles que l'agriculture, l'élevage et la pêche. C'est quelque chose de très bien et que j'encourage. Maintenant, sur le financement, voilà pourquoi moi j'ai dit que c'est une question de responsabilité. La méthode africaine, c'est des plaidoyers. Et cette méthode ne peut pas marcher. On a fait la COP 21, combien de promesses ? Des milliards ? – Alors justement, le président Denis Sassou Nguesso a rappelé aux pays les plus développés à tenir leurs engagements formulés à la COP 21 qui s'est tenue à Paris en 2014. – C'est des milliards qu'on a promis à l'Afrique. – Oui. – Rien. Les États-Unis déjà, parce qu'ils veulent défendre leur économie, ils sont sortis du climat, de la COP 21 et personne n'en parle. C'est-à-dire qu'on ne les oblige pas. Et pourtant, c'est une question de responsabilité. Il faut que l'Afrique définisse des politiques qui engagent la responsabilité des pays avec lesquels nous travaillons. – Mais ça a été formulé justement en 2015. – C'est-à-dire qu'on part toujours à plaider, aidez-nous, aidez-nous. Mais il faut qu'on fasse des obligations. – Alors là, pour le coup, est-ce que ce n'est pas une aide qui serait légitime étant donné la faible émission de gaz à effet de serre de l'Afrique ? – Moi, je pense que l'Afrique avancera quand on aura compris que le développement ne se parachute pas. C'est-à-dire que le développement ne peut venir que de l'intérieur. On est tout le temps en train de demander de l'aide internationale, l'aide internationale. L'Afrique, 54 pays, on n'est pas pauvre. On ne peut pas aujourd'hui attendre uniquement de l'aide extérieure pour pouvoir exploiter les ressources énormes que nous avons. Il faut juste aujourd'hui mener des réformes en profondeur pour qu'aujourd'hui, la forêt amazonienne, avec tous les potentiels qu'il y a, qu'on développe des projets qui sont adaptés à nos réalités. Parce que le développement qui appartient en Chine, en Allemagne ou dans d'autres pays, le développement n'est pas universel. Il est juste adapté aux réalités locales. La Chine avait accès à l'agriculture, ils sont développés. Et nous, aujourd'hui, nous avons toutes ces potentialités-là. Donc moi, je pense que c'est bien d'insister sur les barrières de fonds internationaux. Mais aujourd'hui, si l'Afrique est unie, elle compte 54 pays. Moi, je pense qu'il y a de quoi faire sans l'aide, effectivement, des États. – Alors, mais quand même, l'Afrique ne pollue pas. – En fait, moi, juste si je peux me permettre, je vais aller dans le même sens, parce que je partage cet avis-là. C'est-à-dire que ce n'est plus demander que c'est notre droit. Oui, c'est notre droit, mais il ne faut pas plaider, il faut l'imposer. L'imposer comment ? C'est-à-dire que sur certaines matières premières, l'Afrique peut faire une définition de leur politique sur l'exportation de certaines matières premières. c'est soit on les transforme en Afrique, soit on les surtaxe, on augmente notamment une taxe pour le carbone. – Oui. – Obliser ces États-là, comme l'État-Unis aujourd'hui est en train d'imposer sa politique par rapport à l'aluminium, essayant de définir par rapport à nos matières premières des politiques visant à restaurer notre dignité, à restaurer le fait qu'on protège le monde. Il ne faut pas plaider. On est dans un monde où on ne peut pas plaider quelqu'un, aide-moi. – Donc il faudrait jouer au niveau des taxes, à notre point de vue. – Il faut jouer sur le rapport des taxes pour imposer que la question de responsabilité sort. – En Afrique, il y a un volet culturel qui est extrêmement important. Parce que moi, en 2007, on avait fait des enquêtes au Sénégal quand on avait fait de l'agriculture, mais on préfère toujours les produits qui sont cultivés à l'étranger, alors que le riz qu'on a cultivé localement, il est de très bonne qualité. Aujourd'hui, ce qu'on pêche au Maroc, on est obligé de transiter en Europe pour les transformer et les revenir en Afrique. Moi, je pense que le volet culturel est extrêmement important. Il faut que ça soit incorporé dans la culture africaine, qu'on peut aujourd'hui créer et transformer en Afrique et consommer localement, pas forcément importer tout ce qu'on mange. C'est extrêmement important. – C'est extrêmement dommage. – Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Alors, on avait prévu de parler des transferts d'argent, mais une actualité extrêmement chargée ce lundi, vous l'aurez bien compris. – Oui, mais on en parlera demain, mardi, dans cette émission. Je vais remercier mes invités de ce soir, Thierno Amidou Baldé, merci à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Oumar Diop, un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes consultant finance. – Merci Zahra et bonsoir. – Merci à vous, Djemal Taleb, un grand merci pour ce retour. – Merci. – Et merci à vous, bien entendu, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain. Très bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501